Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony Réa, on va discuter du prochain combat entre Charles Oliveira et Herman Saroukian qui vont s'affronter sur la carte de l'UFC 300 le 13 avril prochain. C'est parti ! Alors les gars, comme d'habitude, j'aimerais commencer par remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Donc si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus sur votre premier pari avec le code ACTU MMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Pari sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors Anthony, pour les codes de pari pour ce combat entre Charles Oliveira et Herman Saroukian, c'est Oliveira qui est outsider. Pourtant on le rappelle, Oliveira qui est numéro 1 chez les lightweight. Herman Saroukian qui lui est classé 4e. Donc logiquement au classement, Oliveira est devant. Mais il est underdog dans ce combat. Donc il a une cote à 2,53 alors que Saroukian a une cote à 1,46. Donc moi je suis étonné et pas étonné parce qu'Oliveira c'est quand même l'éternel underdog. Alors oui, Oliveira a souvent eu cette place d'outsider à chaque fois sur les différentes cotes et les pronoms. Après aussi ça peut s'expliquer par, on va dire, un peu les déconvenus d'Oliveira ces derniers temps. Le fait qu'il ait eu des combats annulés. Peut-être cette sorte un peu d'inactivité joue un peu contre lui. Moi après personnellement au niveau sportif, je ne suis pas forcément à la cote. Mais bien évidemment on va en parler. Bien sûr. Mais en vrai, tu vois, Oliveira quand même, surtout dans presque toute sa carrière, il était souvent donné underdog, perdant, sur les sites de Paris, par les bookmakers, mais aussi par les fans. Et moi je me demandais comment on peut expliquer ça. Est-ce que ce n'est peut-être pas parce qu'il a un style très imprévisible ? On sait que ça va aller très vite avec lui. Et du coup, on se dit, ouais, mais il a perdu plusieurs fois, il a déjà été soumis, tu vois. Je suis, quelque part je te rejoins. Effectivement le côté un peu, qui n'est pas forcément très linéaire du côté d'Oliveira peut paraître entre guillemets des fois inquiétant. Après quand on regarde quand même ses stats, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 40 combats quand même de MMA, qui a quand même 34 victoires pour 9 défaites. Si je rappelle ses derniers combats, donc oui, il y a eu, il devait affronter Makachev en octobre dernier. Donc il y a eu Volkanovski qui s'était présenté. On connaît l'histoire, on en avait déjà parlé lors du podcast entre Porto-Poria contre Volkanovski. Où il a été blessé. Il avait les combats juste avant, enfin ses victoires, alors ça remonte un peu. Il ne combat pas énormément en fait, Oliveira quand même, aussi. Ça explique aussi peut-être ça. Bon, Tony Ferguson, il y a quelques années, mais qui reste dans ses victoires récentes. Michael Chandler, pour le titre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Oliveira a pris le titre. Poirier, pour sa première défense de titre. Et il avait battu Justin Gaethje. Pour malheureusement. Ouais, c'était en fait une défense, mais il n'avait pas pu conserver le titre, parce qu'en fait, il avait loupé le poids. C'est ça, ouais. Voilà, donc le titre était un jeu, mais il n'était un jeu en cas de victoire que pour Keiji. Donc, bon, je veux bien au bout d'un moment, comme disent Oliveira, il est ici, il est là, mais quand on regarde quand même son palmarès. Bon, oui, OK, il a perdu contre Khabib, c'est dans les combats précédents, etc. Mais bon, Makachev, ouais. Makachev aussi. Bon, après, c'est... Enfin, pardon, contre Makachev, oui. Oui. Et bon, je veux dire, il a quand même une belle liste de chasse quand même à son palmarès. C'est ça, et il faut aussi rappeler que Charles Oliveira, il a des records de fous à l'UFC. Je crois qu'il n'y a personne qui a autant de records. Il a 20 finish, 16 sous missions. Donc ça, c'est des records. Il a le record de finish 20, record sous missions 16 et le record de bonus 19. Donc, c'est exceptionnel, je veux dire. Ah, oui, oui, oui. C'est vraiment combattant d'exception. Après, bon, voilà, on le sent bien qu'à ce moment, il y a une forme un peu de passation de pouvoir, ou dans tous les cas, il y a une... Ils explorent, on va dire, cette piste-là. Voilà, où il y a, on va dire, quelques combattants qui sont déjà depuis quelques temps, justement, sur le circuit, qui affrontent des jeunes qui sont en train de monter. On l'a vu d'ailleurs avec Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Là, on a encore un combat un peu de ce style-là, voilà, où est-ce que le nouveau, le jeune loup qui est en train de monter va prendre un peu la place d'Olivera, la place du Malalpha. Voilà, on va avoir la réponse très bientôt. C'est un combat qui est très intéressant, dans tous les cas. Oui, c'est clair. Ben oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je te rejoins dans cette catégorie. On sent qu'il y a, en tout cas, l'UFC explore la piste. Il y a des jeunes qui sont en train de monter. Il y a aussi Justin Gagey, Raphaël Fizièvre. Mais du coup, à chaque fois, que ce soit pour Benoît Saint-Denis, donc récemment, et Raphaël Fizièvre, ils se sont fait stopper, finalement, alors que, pour beaucoup de fans et, encore une fois, d'observateurs, etc., c'était les jeunes qui allaient l'emporter, tu vois. Mais ils sont toujours en place, entre guillemets, les anciens de la catégorie. Les vieux. Les vieux. Et on va voir si, Olivera, ça va être le même schéma, quoi. Mais tu vois, dans la dynamique, et là, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'elle est quand même pour Tsarokian, lui, il a 27 ans. Olivera en a 34. Il est sur une série de trois victoires, si je ne dis pas de bêtises, Tsarokian. Les deux ont battu Benéil Dariush pour leur dernier combat, par Tikeo pour Olivera et Kao pour Tsarokian. Tsarokian, qui a battu à peine un peu plus d'une minute, qui a fait une sacrée perf contre Dariush. Après, pour rebondir ce que tu disais par rapport à l'âge, très honnêtement, je ne dis pas ça, parce que moi, j'ai largement dépassé les 45, mais 35 ans pour un combattant, entre guillemets, ce n'est pas vieux du tout. Bien sûr. Voilà. Donc, l'expérience, pour moi, est du côté quand même de Olivera. Il a déjà rencontré beaucoup de noms. Il faut bien évidemment qu'il soit vigilant. Tsarokian, il allait dans le long. Après, c'est un combat. Tout peut arriver. Mais bon, on va encore une fois en reparler un peu plus en détail. Bien sûr. Justement, Debout, je pense que c'est un compartiment qui est en la faveur d'Olivera. On va peut-être un peu explorer les différents horizons, mais je pense qu'Olivera, même si c'est un style où il a beaucoup d'ouverture, parce que lui, il va au front un peu, à l'instar d'un Benoît Saint-Denis, il fonce sur les gars. Mais je pense qu'il a plus d'armes, quand même. Alors, techniquement, on va dire, Tsarokian, il est un peu plus académique, on va dire, dans son striking. Voilà. C'est un peu plus académique. Par contre, il est puissant. On sent que c'est un gars qui est très, très puissant. Lui, c'est plutôt, on va en reparler, je vais en reparler après, mais un grappleur plutôt issu de la lutte. Donc, il n'y a pas vraiment le même style. Les deux sont des grappleurs. En fait, ils n'ont pas du tout le même style, entre guillemets, de grappling. Oliveira, on va dire, il est un peu plus versatile dans sa manière de combattre debout. Il est assez surprenant. Des fois, il tente des choses assez impromptues. Des coups de genoux sautés, des techniques retournées, etc. Alors, des fois, ça lui apporte des chances. Et des fois, malheureusement, du coup, il s'expose aussi. Contre Makachev, notamment. Il peut s'exposer à des contres. Donc, il faut être quand même vigilant à ce niveau-là. Mais effectivement, je te rejoins, pour moi, Oliveira a un plus gros bagage, on va dire, technique sur le compartiment debout. Mais on sait aussi qu'un combat, il n'y a pas que la technique pure. Il y a du physique, il y a de l'opportunisme aussi dessus. La technique, entre guillemets, je répète assez souvent dans les cours ou les stages séminaires que je donne. La technique, en fait, elle n'est rien sans le timing. En fait, on peut avoir la meilleure technique du monde. Et si elle n'est jamais faite dans le bon timing, en fait, elle ne sert strictement à rien. Donc, voilà, Oliveira, l'avantage que peut avoir Oliveira, c'est qu'on l'a vu dans ses précédents combats. Alors, des fois, encore une fois, il n'y a pas forcément toujours réussi. Mais en fait, il est très bon en fait en JGB. On le voit avec son palmarès et il a énormément de victoires à la soumission. Comme tu le dis, il a plusieurs records. Oliveira, il n'a pas peur, en fait, de se retrouver dos au sol. La plupart de ses combats, je pense que du coup, il ne se fait pas trop un stress par rapport à ça. En se disant, j'ai les armes pour... Alors, des fois, ça n'a pas forcément marché. Mais je pense que dans tous les cas, il élimine ce côté un peu... Voilà, il ne faut pas que j'aille au sol avec un tel ou pas. Donc, ça, c'est, on va dire, le bon côté pour Oliveira. Le seul truc, c'est que, bien évidemment, il faut arriver à sortir des griffes de Tsarokyan parce qu'il a quand même une très belle base de lutte et il a un style plutôt en contrôle et ground and pound sur le sol. Et ça peut être quand même très compliqué. S'il ne trouve pas les solutions qu'il se fait mettre sur le dos, entre guillemets, il va passer un sale quart d'heure. Mais moi, justement, je doute un peu de la capacité de Tsarokyan à contrôler Charles Oliveira parce que déjà, je ne me rappelle même pas avoir vraiment vu un combattant contrôler Charles Oliveira. On a vu dans son combat contre Kevin Lee que, par moments, il est au sol. Mais même, il reste tellement dangereux au sol. Kevin Lee, on a même attesté il n'y a pas si longtemps, il a dit que c'était un combattant tellement dangereux que même aujourd'hui, il avait des séquelles, il avait des problèmes aux genoux à cause de ce combat. Et pourtant, on voit que Kevin Lee, il a beaucoup de temps de contrôle, finalement. Contre Dariusz, le dernier combat d'Oliveira, on le sent hyper agressif. Les up kicks, les coudes, sans cesse, il n'y a aucun répit. Il a un style au sol, en particulier dos au sol, qui est assez particulier. Alors, il a un côté offensif aussi en striking et un côté offensif en technique de soumission. Ce n'est pas quelqu'un qui est juste dans l'attente de se dire « Je dois essayer de me relever, bloquer le jeu, pour éviter un peu la mauvaise position. » Lui, en fait, il a un côté très offensif en étant sur le dos. Un peu comme on voyait il y a quelques années de ça, avec les pratiquants de Jiu-Jitsu, qui après se sont un peu estompés ce côté-là. Olivera est un peu le dernier Mohican de cette tendance-là. C'est vrai, il y avait des miens de Maïa encore à l'époque qui tentaient un peu de combattre comme ça. Il y en a, on va dire, de moins en moins. Mais Olivera fait partie encore, et un des rares à le faire, et comme tu le dis, il le fait en général quand même relativement bien. Oui, c'est clair. Est-ce que tu penses qu'Armand Sarokyan, il devrait… parce que lui, c'est quand même ce qu'il fait régulièrement dans ses combats, mais il y a des adversaires avec qui il va plus facilement boxer, etc. Là, est-ce que tu penses qu'il devrait à tout prix chercher à coller contre la cage rapidement dans le combat ? Parce que moi, perso, je pense qu'il n'aura pas tant de mal que ça à amener Olivera au sol. Parce qu'en plus, Olivera, je pense qu'il acceptera aussi la position d'aller au sol. Tout va dépendre comment, entre guillemets, chacun va aborder le combat le jour J. On le dit, il y a aussi beaucoup de feeling, il y a les stratégies qui sont mises en place. Alors oui, effectivement, sur le papier, il faudrait plutôt que Sarokyan soit dans le fait de… pour éviter justement tout accident debout, on ne sait jamais, avec un coup un peu bizarre, sorti du chapeau d'Olivera, qu'il aille plutôt le coller, qu'il amène au sol, qu'il ait des gros contrôles, et qu'il arrive à faire son boulot à partir de là. On va bien voir ce qui va se passer s'il y arrive. Peut-être que du coup aussi, il va devoir complètement réadapter sa stratégie, et que peut-être quand il va mettre Olivera au sol, il va se dire, finalement, j'ai encore plus de danger, peut-être avec Olivera, dos au sol. Encore une fois, sur le papier, ça reste la bonne stratégie, je pense, pour Sarokyan. Après, peut-être que dans la pratique, il va peut-être s'apercevoir que, finalement, il va falloir modifier sa stratégie au fil du temps, et peut-être qu'il va se dire, il faut rester debout, ou alors faire du cache-control, et un peu, on va dire, salir un peu le combat, pour pourrir le combat, marquer les positions, faire de temps à temps du takedown, un peu de ground and pound. Il va bien voir. Moi, je sais que dans tous les cas, Olivera, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'en général, lui, il cherche vraiment à... Même si Tsarokyan, ce n'est pas une critique par rapport à Tsarokyan, parce que lui aussi, il finit souvent ses combats, mais Olivera, il est vraiment dans cette mentalité aussi. Oui, c'est clair. Olivera, lui, ce qu'il veut, c'est finir les combats. Je pense que c'est une opposition très intéressante. Encore une fois, on va vraiment voir comment ça se passe. On va voir, on va dire, le premier contact, les premiers échanges, c'est déterminant dans un combat. Sauf que dans un combat d'Olivera, je trouve. Oui, oui, complètement. Il y en a combien qui ont dit, en fait, voilà, je vais Olivera, je vais le mettre au sol, et puis ça va être beaucoup plus facile, parce que je suis bon dans cette position-là, en étant en situation dominante, et puis finalement, ils se disent, ah ben non, en fait, gros problème avec Olivera sur le dos, j'ai failli me prendre plusieurs soumissions, en fait, il faut que je trouve une autre solution. Donc, à voir. Et puis, je pense que c'est aussi un combat où on peut être surpris, entre guillemets, mais ça ne m'étonnerait pas de voir un KO rapide d'un côté comme de l'autre, parce qu'on a vu qu'Olivera, il avait un knock-out power, même Justin Gage a dit qu'on ne l'avait jamais frappé aussi fort dans un combat, etc. Et Armand Sarokian, qui m'a quand même assez surpris, c'est son dernier combat. Je ne pensais pas qu'il pouvait mettre des KO comme ça. Non, en fait, voilà, ils ont vraiment deux styles pour moi différents. Ils ont deux physionomies de combattants différents, mais ils ont des armes à faire valoir. Alors, encore une fois, Sarokian, d'une manière, on va dire, peut-être un peu plus académique au niveau technique de boue, et Olivera, avec le style qu'on lui connaît, où des fois, il est, on va dire, très créatif dans sa manière, des fois, de combattre. Il a aussi beaucoup de prise de risque, ce qu'il expose, de ce que je disais précédemment. Mais ça peut arriver, bien évidemment, que l'un comme l'autre arrive à toucher sévèrement son adversaire, en fait, dans les échanges de boue. Il n'y a pas de problème là-dessus. Olivera, on le sait très bien aussi, il est capable de nous sortir une technique de derrière les fagots, un coup de coup de retournée, un coup de coup de remontant, un coup de genou sauté, enfin bref, tout peut arriver. Voilà, c'est là où ce combat est intéressant. Après, effectivement, si on prend les stats, parce qu'on va forcément en venir un peu, j'imagine, au pronom et quoi que ce soit. Après, sur le papier, encore une fois, pour moi, l'avantage est du côté d'Olivera. OK. Moi, je suis assez partagé, mais je dirais quand même du côté d'Olivera aussi. Et je voulais te poser quand même une question. Ça, c'est un peu... Non, c'est sportif aussi. Je voulais te demander, en fait, est-ce que selon toi, le gagnant, il mérite le title shot derrière ? Alors, c'est compliqué. La situation est compliquée, en fait, dans cette catégorie de poids. Voilà, il y a beaucoup de gens. Il y a aussi la ceinture BMF qui est en jeu ce soir-là. Avec le détenteur, c'est Justin Gagey. On va bientôt en reparler parce que ça aussi, c'est un sacré combat entre Max Holloway et Justin Gagey. Donc, on voit cette catégorie. Ils cherchent, de toute façon, des prétendants, en fait, pour aller chercher Makachev. Voilà, très clairement. Donc, du coup, on explore des pistes. Ça pourrait être Dustin Poirier aussi. On a vu Makachev, qui est un peu... C'est de bonne guerre, qui a quand même taclé aussi Poirier en disant, écoute, si tu étais... Si tu battais tout le monde, t'aurais déjà la ceinture. Voilà, si tu battais tout le monde, en fait, c'est pas moi qui aurais la ceinture à l'heure actuelle. C'est toi qui l'aurais. Bon, c'est de bonne guerre. Donc, dans tous les cas, voilà, ça peut... Alors, moi, je dirais... Parce que, bon, il n'y a pas des fois que du pur sportif dans tout ça. Si Oliveira gagne, je pense que ça peut être très intéressant de faire le combat parce qu'il devait se faire en octobre dernier. Oui, il devait déjà se faire. Voilà. Donc, ça pourrait, entre guillemets, puis vu le classement de Oliveira, ça pourrait, on va dire, justifier, encore une fois, qu'il retourne au titre. Pour ce qui est de Tsaroukian, alors, s'il bat Oliveira, c'est clair qu'il va faire un jump énorme dans le classement. Mais, voilà. Est-ce que ça va justifier qu'il passe directement sur un titan shot contre Islam Makachev ? Je ne suis pas sûr non plus. En vrai, je te rejoins. Je pense que Tsaroukian, je suis moins sûr parce que derrière, il y a Justin Gaethje, il y a Dustin Poirier. Mais, Charles Oliveira, pour moi, s'il remporte ce qu'on a, en tout cas, ce sera le plus méritant parce que, comme on l'a mentionné avant, mais avant de perdre contre Makachev, il est sur 11 victoires de suite. il a battu les meilleurs de la KT, il bat Dariush derrière. Enfin, non, franchement, et puis je pense que s'il bat Tsaroukian, ce serait une grosse perf parce que, de toute façon, Oliveira, quand il gagne, c'est impressionnant, quand il perd aussi en général. Et justement, on va venir au pronostic. Quel est ton pronostic pour ce combat ? Alors, encore une fois, je ne me mouille pas là-dessus. Enfin, je vais me mouiller quand même parce que je vais te donner mon pronom. Mais, bien évidemment, alors, si Oliveira arrive à imposer pour moi son jeu, moi, je vois Oliveira s'imposer par soumission au deuxième round. D'accord. Parce qu'on n'a pas précisé le combat, bien évidemment, est en trois reprises. Bien sûr. Ce n'est pas un combat en 5x5. C'est ça. Il y en a déjà quelques-uns dans la soirée. C'est ça. Et puis d'ailleurs, je pense qu'en trois rounds, c'est mieux pour Oliveira qui a un style hyper explosif. Mais, dans tous les cas, lui, ça dure rarement jusqu'à trois rounds. Et il me semble qu'il n'a qu'une seule décision dans toute sa carrière. Donc, c'est dire le gars à quel point il veut finir. En vrai, moi, je te rejoins au niveau des rounds. Je suis un décis entre le premier et le deuxième. Je dirais peut-être deuxième parce que Tsarokian, il est quand même solide. Et, ouais, je pense soumission. Je dirais une soumission aussi très opportuniste sur son dos et Tsarokian qui peut-être a trop de retard sur ce game-là et du coup, qui se fait soumettre. Qui se fait surprendre. Après, encore une fois, moi, c'est ce que je vois entre guillemets. Mais ça va dépendre, bien évidemment, comment le combat va se dérouler. Peut-être que Tsarokian va complètement nous surprendre et va arriver à s'imposer. Si c'était le cas, à ce moment-là, je verrais plutôt Tsarokian arriver à s'imposer plutôt à la décision. Pour moi, voilà. Mais dans la globalité, voilà, si Oliveira ne fait pas trop le foufou et qui reste bien focus sur ce qu'il sait très bien faire et ne pas trop prendre de risques inutiles, je le vois s'imposer avant la limite par soumission. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'arrive à voir Oliveira perdre un grand down pound, se prendre un grand down pound, même se prendre un coup debout et tomber. parce que c'est trop... C'est pour ça aussi que ça rejoint ce qu'on disait au début, mais c'est quand même un style très imprévisible. Je ne sais pas si c'est dû à la tutebox qui forme des gars hyper guerriers, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... Il a toujours eu ce style Oliveira, il fait partie d'une... Alors lui, il est shootbox, il vient de la team aussi, de la team Makako, Gold Team. Bon, Makako, ça ne doit pas trop parler aux jeunes générations et tout ça, mais bon, Makako, c'est une figure emblématique du MMA, même, je dirais plutôt, même du Valetudo, fin des années 90, tout début des années 2000 au Brésil. Voilà, c'est... On voit quand même qu'il a un ADN différent Oliveira dans sa manière de faire, dans sa manière de combattre et moi, entre guillemets, j'y suis... C'est peut-être un peu plus ma génération aussi, j'y suis un peu plus sensible. Bien sûr, oui, bien sûr. Ok, très bien, voilà les gars, c'est tout pour nous pour ce combat entre Charles Oliveira et Armand Saroukian, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire votre pronostic, est-ce que vous pensez que Charles Oliveira peut gagner ou à l'inverse, Armand Saroukian battre le numéro 1 ? Puis voilà, je pense qu'on a fait tour sur le sujet, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, pas pour l'instant, il me tarde, j'ai hâte en fait d'être au 13 avril. Ouais, c'est clair, parce qu'il y a une grosse carte des très gros combats. Voilà les gars, n'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche si vous avez apprécié ce contenu. Nous, on se dit à très bientôt sur ActuMMA, c'était Anthony et Lorenzo, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501